Les peuples doivent en permanence dialoguer. D'ailleurs, dans les trois livres révélés, le Coran, la Bible et la Torah, Dieu insiste sur le dialogue en parlant à ses envoyés. Et les peuples aussi doivent tout faire pour éviter la rupture de dialogue qui est d'habitude la cause de certains grands conflits qui ramènent toujours vers un dialogue. C'est cela qu'il faut aujourd'hui éviter. Nous avons vu que le Sénégal a trouvé sous ses terres du pétrole, du gaz. Et dans beaucoup de pays où ces ressources ont apparu, nous nous sommes rendus compte qu'après une décennie, ces mêmes peuples rentrent dans des rébellions. Il y a des crises, des tensions sociales qu'on n'arrive plus à gérer. Et nous, aujourd'hui, l'attitude du gouvernement est à saluer parce qu'ils ont ramené les gens autour d'un dialogue. Même s'il y a quelques parties qui, aujourd'hui, n'ont pas répondu présents à cet appel. Mais je pense qu'il faut continuer à dialoguer. Il faut aussi mettre une certaine sincérité dans ce dialogue. Et je pense qu'on y arrivera à vraiment dialoguer pour la stabilité de notre pays. Et je le dis tantôt, les idées mènent le monde. Et l'esprit est plus puissant que le regroupement des partis politiques. Nous avons besoin d'un Sénégal puissant. Mais ce Sénégal puissant, pour l'avoir, il faudrait que les gens, à travers leur génie, à travers leur capacité à se surpasser, arrivent autour d'une table à trouver une voie claire, bien définie, pour qu'on puisse arriver à faire émerger notre pays. En 2025, en 2035, le Sénégal doit aujourd'hui lancer son premier fusée dans l'espace. En 2025, on ne doit plus avoir de femmes qui accouchent dans notre pays en perdant la vie. La santé publique aussi doit être accessible à tout le monde. Et cela, il faut les répertorier, en discuter de manière globale pour qu'on puisse être témoin dans le concert des nations émergentes. Je profite de cette occasion pour lancer un appel d'ailleurs au ministre de l'Intérieur pour lui demander d'aller élargir les bases et de convoquer tout le monde, les religieux, la société civile, les partis politiques, tout le peuple autour d'une table pour que ce dialogue puisse être un dialogue national qui ne laissera personne en rade. Et je pense aussi, effectivement, comme vous venez de le dire, il faut que cette sincérité règne. Et je pense qu'il est dans les dispositions de faire régner cette sincérité pour un dialogue inclusif.